Le premier gamin qui a été exposé au public, c'était en 1951, au CYCOB, qui était l'équivalent du salon de l'auto pour ce qui concernait l'équipement du bureau et de la mécanographie. La grande démonstration qui avait été faite à ce moment-là, c'était d'introduire des données sur une carte, deux nombres, un nombre de 12 chiffres et un nombre de 11 chiffres, et d'introduire ces données dans le gamma 3 dès la lecture de la carte, effectuer les calculs et sortir sur l'imprimante le résultat sans interrompre le cycle de lecture des cartes. C'est-à-dire qu'on lisait 150 cartes à la minute et entre chaque carte, on faisait la multiplication de 11 par 12 chiffres. Le grand concurrent de l'époque, qui était IBM, qui avait aussi son calculateur électronique, mais qui, lui, ne sortait pas les résultats dans la foulée, était un petit peu ébahi de voir les performances du gamma 3, à tel point que les gens se demandaient s'il n'y avait pas un petit trucage quelque part. C'est une machine qui a eu beaucoup de succès, parce que tous les clients qui étaient déjà équipés en mécanographie, dix jours au lendemain, ils voyaient les performances de leur équipement multipliées par un grand facteur. Et puis le gros intérêt, c'est que le gamma 3 pouvait être connecté à plusieurs machines dans le même atelier, pas simultanément, mais l'une après l'autre, c'est-à-dire qu'il y en avait pour cinq minutes pour passer de l'une à l'autre. Et ça, ça se passait par un interface particulier. Sur le tableau de connexion d'une tabulatrice, on rajoutait un couvercle. Et sur ce couvercle, à l'extérieur, venaient se brancher deux énormes câbles issus du gamma 3. Alors ces câbles faisaient, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 mètres, donc ça donnait assez de souplesse dans un atelier pour les promener d'une machine à l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !